C'est pour lutter contre l'insalubrité et protéger l'environnement que l'association Iengue, en collaboration avec l'association Ajaskam, JDT, Philanthropes et Naissance sur le Lolo Buengidi, ont procédé à une vaste opération de nettoyage et ramassage d'ordures dans la ville de Kulamutu. Débuté à l'ancien pont de la Buengidi, les membres se sont dirigés dans les bars afin de sensibiliser les populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. C'est une très bonne chose. En tout cas, nous, c'est très non. Effectivement, la pollution dégrade l'environnement, ça dégrade la rivière. Et nous tous, nous savons que la rivière, c'est l'eau et l'eau, c'est la vie. Donc, c'est une bonne chose. Si c'est ça, il faut se vivre. Vraiment, il faut se vivre. Cette opération de nettoyage qui n'est pas la première dans la ville de Kulamutu, la responsable de l'association Iengue, nous édifie. Dans les localités de la Buengidi, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes anarchiques et la population n'a pas encore cette puissance de conscience. Aujourd'hui, elle balance les ordures, même les sols. Nous voyons que les gens n'ont pas encore cette puissance de conscience. Et il faut dire que cette journée, nous ne l'avons pas émissée seuls. C'est une journée qui vient en partenaire. Nous avons des partenaires comme le sensu de la Buengidi, nous avons le Philanthorpe, le GDT et Ajaskayem, qui sont des associations également aussi, qui ont ce pan dans la protection intégrale de l'environnement. C'est chez nous. Nous n'avons pas un autre endroit qu'ailleurs, que celui de chez nous. Et pour se sentir à l'aise, il faut bien qu'on rende un autre environnement propice et poussé. Ce n'est plus une affaire du gouvernement. Ce n'est plus une affaire des populations. Lorsqu'on est conscient, on est gabonais, même si on n'est pas gabonais, on vit sur la terre gabonaise, on a le devoir, celui-là, de rendre notre endroit, notre environnement bon. L'initiative pour nous, c'est d'aller plus loin. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin parce que nous avons un problème de moyens matériels. Le matériel ne suit pas. Ce n'est pas aujourd'hui que nous lançons des coups d'alarme. Nous avons toujours interpellé les autorités compétentes, à ce qu'elles aient un regard particulier sur les associations logovéennes que nous sommes. Une initiative qui vient à Pointe-Nommé, les populations doivent désormais prendre conscience de la protection de notre environnement afin d'éviter toutes sortes de pollutions.